Histoire de vent, c'est la réalisation du dernier rêve d'un homme, le réalisateur Joris Evans. Pour capturer l'invisible, il se rend en Chine avec sa femme où il y rencontre tour à tour une reine, un conservateur de musée, un homme faisant du tai chi et un esprit félin. Evans attend le vent qui lui donnera son dernier souffle de vie, celui qui viendra balayer les sables du désert mais aussi remplir une dernière fois ses poumons. Mais le vent n'est pas facile à capturer, il est cruel, il se joue de nous, de lui, on l'attend mais il nous fait languir. Alors pour patienter, Evans voyage sur les places, dans les villages, sur la lune, dans l'histoire du cinéma mais aussi dans celle de la Chine traditionnelle. Ce voyage, le vieil homme nous le fait partager et par là même nous permet l'accès à son imaginaire et donc son intériorité. En effet, n'est-ce que l'on est déjà dit ? Ah. 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 Se dessine alors le personnage de ce vent à qui on donne même le don de parole Le vent c'est rien mais c'est tout Il se manifeste caressant les blés ou en haut des montagnes Il nous transporte dans son sillage Le vent n'est pas que forme mais il est aussi son On l'entend nous murmurer à l'oreille sa venue et il nous laisse à son départ un vide silencieux Le vent est millénaire, il est histoire et grâce à lui les statues s'animent tout comme le visage de Evans alors comblé de joie Ceci est le projet de ce réalisateur engagé néerlandais Faire un film sur le vent Evans brise la barrière entre réalité et fiction Pour concrètement nous présenter cet élément aérien Il mêle à la fois couleur et noir et blanc Mise en scène et prise de vue directe Pour nous offrir un film sensible et rempli d'espérance Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada